le grand rabbin josé regretté josé heisenberg disait jérusalem et la terre d'israël en général est le seul point de tangence entre le ciel et la terre c'est ce que les parachutes que je vais vous présenter illustre de façon absolument saisissante cinq thèmes sont abordés par ces deux parachutes je vais vous les résumer d'abord au niveau du chat de quoi ça parle je vous montrerai ensuite à quel point c'est dans les cinq cas une irruption tout à fait spectaculaire massive du divin dans le profane et ensuite je vous montrerai en quoi les thèmes abordés par ces deux parachutes sont absolument centraux dans la doctrine juive et illustrative en particulier du créat de chemin les cinq thèmes abordés sont les suivants c'est assez bien scindé dans le texte biblique comme vous avez constaté ça commence par la shmita et le yowel qui sont vous savez le chômage de la terre et la libération des esclaves dans le cas du jubilé je reviens le deuxième thème c'est le statut de l'esclave juif c'est quoi l'esclavage dans l'économie et la société juive le point suivant c'est les récompenses promises par dieu si le peuple juif obéit à ses commandements ensuite la partie la plus célèbre de beaucoup cotaï c'est évidemment les torahot c'est à dire les 48 menaces les 48 punitions que dieu annonce au peuple hébreu s'il n'obéit pas ses commandements et le texte finit curieusement par le tarif des dons au au temple on peut offrir sa personne on peut offrir un animal on peut offrir un objet et c'est en quelque sorte la bourse des sanctifications des objets qui sont offerts au temple voilà donc les sujets qui sont abordés par ces deux parachiotes et je reviens et je les précise d'abord schmitta c'est l'année sympathique c'est un concept qui a fait un grand succès puisque de nombreuses universités ont repris le terme pour donner un an de congé à leurs enseignants il s'agit pendant une année entière de ne pas toucher à ses propriétés à ses récoltes à ce moment un labourage il s'agit de l'été la terre tout seul n'importe qui à y compris des animaux y compris des étrangers y compris des animaux sauvages peuvent brouter tout ce qu'ils veulent dans les champs des autres et il est formellement interdit de faire du commerce avec les produits de l'année sabbatique en outre il ya une deuxième propriété de cette année c'est l'abolition des dettes si on devait quelque chose à quelqu'un ou une banque et bien au début de l'année sabbatique les dettes sont abolis ça entraîne des désordres considérables dans l'économie aussi le peuple juif pour juguler les défauts de cette institution terrible à trouver des remèdes dans le cas des dettes ça s'appelle le prozboul étant donné que l'aviation des dettes ne s'applique pas au tribunal le prozboul consiste à remettre sa dette entre les mains d'un tribunal pendant l'année de schmitta elle ne m'appartient plus j'étais créditeur et je la récupère après l'année de schmitta parce que le débiteur était libre pendant l'année je n'avais donc pas à le pressurer d'autres on comprend bien entendu pourquoi il fallait un remède parce que personne ne prêtait rien à personne quelque peu de temps avant la schmitta qui était un peu certain de jamais être remboursé contre jubilé c'est une deuxième année de schmitta et en plus il y a la libération des esclaves et le retour des terres entre les mains de leurs propriétaires au moment de la distribution de la terre de Canaan par Josué on peut dire que ça n'a pas très bien marché ni dans le cas de la schmitta ni dans le cas du yoven c'est comme ça qu'on explique qu'il s'est écoulé 70 ans entre la destruction du premier temps et la reconstruction du second parce que 70 ans c'est le nombre d'années de schmitta qu'il y a eu durant la distance du premier temps en effet c'est une tous les 7 ans donc 70 ans ça fait 770 70 multipliés par 7 490 ans c'est la très peu chose près la durée du premier temps ça ne prouve pas que les juifs n'observaient pas la schmitta ça prouve qu'ils l'observaient mal c'est que probablement on a abusé du pro de boule et qu'il y a eu beaucoup de transgressions et l'interdiction du commerce des produits enfin quoi qu'il en soit et alors il y a une chose que je n'ai jamais comprise c'est que plein d'entre vous peuvent m'expliquer c'est pourquoi dans ce déconnu dans le monde classique on ne parle pas des années de yovel il est probable que le jumilé n'a en fait jamais fonctionné je viendrai plus loin sur les raisons de l'insistance de la Torah sur ces terribles commandements deuxième point les esclaves alors un esclave juif c'est quelqu'un c'est comme celui qui ne paye pas son repas dans un restaurant et qui est invité à faire la vaisselle c'était du temps où il n'y avait pas de machine à aller il va payer en nature donc il va devenir esclave vous allez voir que ce mot veut pas dire grand chose esclave d'un propriétaire hébreu à qui il n'a pas pu soit rembourser l'argent soit dédommagé pour quelque chose qu'il avait volé mais le statut de l'esclave juif est plus protecteur que le statut de l'EDF ou de la SNCF d'abord il observe le shabbat ensuite si le propriétaire a deux lits dont l'un est plus confortable que l'autre c'est à l'esclave qu'il doit donner les plus confortables il doit lui donner des menus aussi luxus que les siens et il doit le traiter avec un infini r'esprit il y a un détail pour ma part que je trouve très émouvant c'est que si on demande à un esclave au sens que c'est dessus de creuser un trou on n'a pas le droit de lui dire creuse jusqu'à ce que je revienne on doit lui dire creuse sur un mètre de profondeur comme il ne sait pas quand le propriétaire va revenir il est anxieux et ne sait pas combien son travail doit durer c'est une extrême politesse à l'égard de ce juif donc nous sommes en présence d'un esclavage qui est un statut du travailleur probablement plus protecteur que toutes les conventions collectives n'ont jamais postulé pour les travailleurs d'état moderne troisième point les promesses c'est le début de Bekoukotari si vous observez mes commandements si vous suivez mes lois alors vous aurez la pluie c'est très curieux qu'on promet au lieu de nous promettre le paradis une sérénité parfaite l'intelligence de Dieu non, on promet la prospérité économique c'est pas seulement la pluie mais que nous réussirons nos affaires et ça promet aussi la paix ça promet aussi que nous n'aurions absolument aucun ennemi à redouter car tous les hommes qui pourraient être tentés de nous agresser seront en présence d'une menace qui sera terrible donc qu'on y aura la paix, la prospérité voilà les promesses du début de Bekoukotari la suite est très célèbre puisque c'est les 49 malédictions qui sont presque la fin du Lévitique dans lequel sont énumérés de terribles malheurs de toutes sortes la sécheresse, évidemment, c'est le contraire de la pluie les maladies, les ennemis les bêtes sauvages des horreurs toutefois, il faut noter que c'est ponctué par l'affirmation et si vous persistez à me désobéir je multiplierai vos malheurs sept fois pourquoi sept fois ? parce que j'explique qu'il y a sept sortes de péchés enfin, à chaque fois il y a une espèce de cours d'appel dans lequel les juifs peuvent dire « non, non, on ne continuera pas » mais pourtant, ça continue ceci est un avant-goût des 98, c'est-à-dire 2 fois 49 menaces qui figurent dans le parachat de Kitavo dans le Deutéronome où là, il y a encore plus de malheurs qui sont annoncés au peuple hébreu enfin, chose curieuse il y a un sujet dont on se demande le rapport qu'il a avec les précédents et je vais vous le montrer c'est comment on peut évaluer le prix d'une personne et il y a des prix qui sont indiqués pour un jeune, pour un vieux, pour un homme, pour une femme pour un animal on va interroger le Cohen qui va donner une évaluation si on l'offre au temple on n'offre pas la personne on offre son équivalent en argent et c'est néanmoins un don à l'espace sacré du temple voilà donc les 5 sujets c'était la première partie de mon exposé dans la deuxième partie je vais vous montrer à quel point nous sommes en présence d'un rapprochement extravagant, extraordinaire entre le ciel et la terre d'abord les années de Schmitta la jachère est une pratique de tous les agriculteurs de la terre en fait de nos jours ça ne se fait plus parce qu'on alterne les raccoltes de manière à ne pas épuiser le sol de la même manière avec du blé avec de l'orge avec de l'orge ou avec des arbots fruitiers etc. donc la jachère n'est pas universelle mais une jachère imposée comme un rythme religieux c'est absolument extravagant le confinement nous rend familiers avec les contraintes publiques sur notre vie privée nous n'avons pas le droit de sortir enfin un peu plus maintenant mais il fut un moment où nous avons été confinés dans le domicile la schmitta c'est un peu la même chose on n'a pas le droit d'aller dans les champs on n'a pas le droit de travailler on est consacré entièrement à l'étude à l'amour du prochain à la vie collective en dehors de la vie économique le yovel c'est comme je l'ai dit tout à l'heure la même chose mais alors l'intrusion la carrière je crois au cours ne se limite pas à nous imposer une année sabbatique et une année de jubilé tous les 7 ans ou tous les 50 ans c'est qu'il faut qu'il intervienne énergiquement pour que nous ne mourions pas de faim parce que comme on ne travaille pas la 7ème année on n'a rien à manger la 8ème année donc Dieu nous promet et c'est écrit dans le texte que la 6ème année il y aura une récolte de merveilleuses qui permettra de se nourrir la 7ème et la 8ème année où nous pourrons de nouveau planter et récolter pour la suite mais il y a une circonstance qui est encore plus terrible c'est lorsqu'il y a une année de jubilé parce que l'année de jubilé est une année de Shemitah avant d'être un jubilé conclusion on ne touche pas à la terre la 7ème année et la 8ème année qui est jubilé conclusion à qu'un autre parcours on va faire en sorte que la 6ème année la récolte sera tellement merveilleuse qu'elle nous nourrira jusqu'à la 9ème année autrement dit voilà un cas dans lequel non seulement Dieu nous donne des ordres qui relèvent de la vie économique simplement de les techniques de l'agriculture mais en plus il intervient lui-même pour que ça ne cause pas de dégâts au sein du peuple d'Israël et qu'il puisse continuer à consommer normalement sans récolter voilà donc encore une intrusion extraordinaire du ciel sur la terre et enfin si on n'obéit pas alors Dieu se manifeste avec une violence inouïe en tout cas au niveau de ses déclarations ce texte est résolument terrifiant on lui décrit par exemple des mères étranglant leurs enfants pour les manger et dans jalous des autres des enfants survivants pour ne pas partager avec eux c'est épouvantable et impossible à lire d'ailleurs il y a des traditions curieuses dans ce domaine par exemple pour la déditeur c'est-à-dire ces menaces qui figurent dans le lémitique il est interdit d'en couper la lecture c'est-à-dire on doit donner la alia qui comporte ce texte à un seul lecteur et il est usage de le lire très vite et d'une voix basse à peine et intelligible et bien entendu il faut que toute la communauté entende ce texte parce que c'est de la Torah bien que ce soit très désagréable d'entendre on n'a pas le droit de sauter un seul mot de la Torah dans sa lecture publique ce n'est pas le cas à vrai dire pour les deuxièmes pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer mais enfin il y a déjà quelque chose qu'on peut remarquer c'est que le texte dans Focotlaï est entièrement au pluriel tandis que dans Kitavo il est au singulier et les commentateurs expliquent que ça tient à ce qu'ils n'avaient pas du tout la même portée le texte Bokokotlaï était destiné au peuple dans le désert tandis que le texte de Kitavo est destiné aux hébreux qui vont entrer en terre de Canaan et dont un certain nombre seront dispersés par l'exil qui a commencé dès qu'on est arrivé dans la terre et comme il y a une règle qui dit que les juifs sont solidaires les uns des autres chaque juif est porteur des menaces que contiennent les Torah c'est vrai également dans les Lévitiques mais dans les Lévitiques le peuple ne travaillait pas le peuple vivait de la manne et de la source de Myriam et par conséquent ils étaient un bloc tout à fait solidaire qui justifie le plus vieux alors Nahamanide dit ne vous inquiétez pas cher fidèle toutes ces plaies sont déjà arrivées car la première collection de menaces du Lévitique ça vise le premier temple tandis que la deuxième vise le deuxième temple il est vrai compte tenu de ce que ma génération et les précédentes ont subi pendant la Shoah toutes les menaces qui se trouvent dans le texte de la Torah paraissent familières parce qu'on a connu au fond tout ça peut-être même en pire donc si la colère divine s'est abattue sur le peuple israël il semble qu'on est déjà payé en tout cas cela montre l'extrême attention qu'elle porte au comportement des Juifs puisque il multiplie les menaces si vous continuez si vous ne vous yissez pas vous allez voir ce que vous allez voir donc toutes ces manifestations divines y compris l'esclavage montrent à quel point à quel le Parfaut se préoccupe jusque dans les menus détails les plus concrets les plus agricoles se préoccupent du comportement du peuple hébreu et comme son obéissance à la Torah est absolument capitale pour le projet qui est le sien c'est sur cette troisième partie que je vais conclure pour vous dire pourquoi la Caruso est tellement insistante sur ses commandements impossibles ou quasiment impossibles à exécuter comme le Shemitah et le Yohel le statut de de l'esclave est tellement astrayant pour le maître que l'on dit couramment dans la tradition celui qui s'achète un esclave s'achète un maître puisqu'on a vu qu'au point de vue de son confort de sa nourriture de son shabbat il est pratiquement supérieur à celui qui l'emploie pourquoi toutes ces choses incroyables sont imposées au peuple hébreu au moins au niveau du texte et cela tient à un thème que je considère comme complètement central dans la tradition juive qui est la réconciliation des sédentaires et des nomades ça peut paraître curieux mais le peuple hébreu est né avec les patriarches en Mésopotamie ils étaient des bergers or le berger dont l'archétype est Abel est un nomade puisqu'il est obligé de se déplacer lorsqu'il n'y a plus d'herbe à l'endroit où son troupeau a brouté les deux premiers hommes étaient l'un un sédentaire Cain à qui toute la terre appartenait puisque quand il est né il était seul et Abel qui ne savait pas où aller puisqu'il était nomade et que toute la terre appartenait à son frère et le résultat c'est que Cain a tué Abel ils se sont entretués notamment parce qu'ils ne se sont pas parlés dans on sait que le verset précédent dit tu ne iras pas ton frère dans ton cœur tu te disputeras avec lui si on ne se disputer pas on s'entretue donc il faut débattre et le débat est éternel entre les sédentaires et les nomades je livre une petite incursion profane dans cette leçon pour dire que mon métier c'est professeur de gestion c'est à dire que j'ai étudié des centaines et des centaines de situations d'entreprises et que dans les entreprises il y a classiquement un fabricant qui veut faire toujours la même chose et un commerçant qui veut faire un article par client c'est particulièrement frappant dans l'industrie automobile où tous les fabricants voudraient être comme Henri Ford pour ne fabriquer que la forme T la forme T modèle T qui était toutes les couleurs qu'on voulait à condition qu'elle soit noire et il a failli couler la boîte avec la concurrence de General Motors qui elle a fait des modèles très différents et qui ont conclu une immense clientèle donc sédentaires et nomades c'est inclus dans la vie sociale en politique ça donne les élus qui sont des nomades puisqu'ils font toujours la cour et les lecteurs et les permanents qui eux sont les gardiens de la régularité alors regardez comment est faite la vie du peuple hébreu lorsqu'il est installé comme sédentaire après avoir été nomade dans le désert pendant 40 ans dans la terre de Canaan il se renomadise dans les fêtes de pèlerinage et surtout dans les années de Shemitah une année pendant 7 ans il vit comme dans le désert et ce qui remplace la manne c'est toutes les cultures qui sont à la disposition de tout le monde il est encore plus nomade dans le jubilé parce que là les conséquences de la vie économique qui au cours des 49 ans précédents ont déplacé les propriétés élargit certaines d'entre elles diminué ou fait disparaître certaines d'entre elles tout cela est aboli puisqu'on remet tous les compteurs à zéro comme des nomades qui arrivent dans un pays nouveau parce que 50 ans c'est quand même une longue période et ça donne de formidables déménagements tellement formidables qu'il semble bien que le peuple juif n'a jamais réussi à obéir à ces lois mais on comprend maintenant compte tenu de l'importance entre l'affrontement et les sédentaires et les nomades que la Shemitah et le Yovel sont indiscutablement des preuves de la renomadisation du peuple hébreu comme s'il était resté nomade comme les patriarches dans le pays de Babel les autres aspects de Mehar et Boko Kotaï peuvent également se rattacher à ce thème l'esclave ce n'est pas possible si des conditions de dette ou d'impossibilité de remboursement obligent quelqu'un à se mettre au service d'un autre sachant que tous les hommes sont égaux sachant que tous les juifs ont le même droit qu'ils ont une personnalité qui est sacrée il est absolument indispensable même s'il doit se vendre au sens que je l'ai dit tout à l'heure on doit le traiter avec infiniment d'égards et en plus de ça nous avons appris plus haut dans la Torah qui ne peut en aucun cas être esclave depuis deux ou six ans et d'autre part si l'année du jubilé intervient avant cette date il est libéré comme tous les esclaves juifs sur l'esclave canadien c'est beaucoup moins clair parce que l'esclave canadien doit aussi observer le shabbat doit aussi faire l'objet d'un grand respect mais il est une véritable propriété de celui qui a acheté propriété héréditaire puisqu'on peut transmettre son esclave non juif à ses enfants et quant aux menaces c'est encore une intrusion extraordinaire dans la vie personnelle dans la vie des pratiques du peuple hébreu puisque Dieu ne le lâchera pas au cours de ses surpitudes bien que Narmanie nous a expliqué qu'il ne faut pas avoir peur que c'est déjà arrivé sauf que Dieu affirme à la fin de ses promesses qu'il ne renoncera pas à son alliance avec le peuple hébreu que comme dans les moments de pire infidélité d'idolâtrie d'éloignement du peuple hébreu de la doctrine de la Torah il y aura toujours un reste qui sera le garant de la continuité et qu'à partir de cette amorce de cristallisation le peuple juif regrossira néanmoins on doit dire que ces menaces ont quand même été exécutées parce que si l'on parle de l'idée que l'on se fait de la population juive sortant du désert pour entrer en Canaan ils étaient entre 2 et 3 millions parce qu'on sait qu'il y avait 603 550 hommes de plus de 20 ans quand on ajoute les jeunes et les vieux qui n'étaient pas aptes à l'armée quand on ajoute les femmes on arrive à un chiffre entre 2 et 3 millions quand vous prenez 2 ou 3 millions de personnes il y a maintenant un temps très considérable et que vous observez sa croissance démographique naturelle vous arrivez à des centaines de millions or dans l'état actuel des choses il y a paraît-il à peu près 9 millions de juifs en terre d'Israël 5 ou 6 millions en dehors donc on est autour de 15 millions de juifs on est très loin du chiffre que la croissance naturelle aurait entraîné il n'en reste pas moins que ce que nos amis non-juifs appellent le mystère d'Israël est extrêmement troublant puisque malgré ces hécatombes soit par les persécutions et les massacres soit par l'assimilation ont considérablement saigné le peuple hébreu il est toujours là et non seulement il est là mais avec les mêmes textes avec la même fidélité à Dieu il lit le har avec la même ferveur que l'ont toujours fait ses ancêtres dans le passé est-ce que c'est le nombre qui compte dans le peuple d'Israël certainement pas nous ne sommes pas un syndicat nous ne sommes pas un parti politique nous ne sommes pas appelés à des élections générales qui diraient si nous avons raison ou pas nous sommes les gardiens de la Torah et malgré les seignées que le peuple juif a subi nous sommes en gros toujours à peu près le même nombre depuis les millénaires nous avons reçu cette Torah mais pourquoi ? parce que pour tous ceux qui croient en Dieu ils doivent être absolument convaincus que Dieu a une alliance tout à fait forte tout à fait soucieuse tout à fait responsable avec ce peuple nous sommes le peuple qui porte Dieu qui témoigne de Dieu pourquoi nous résisons le chemin matin et soir parce que pour tous les peuples de la terre Dieu a deux visages un visage qui est adoré même s'il ne parle pas pas ce mot là par les scientifiques c'est le règne de la raison qui règne aujourd'hui sans partage sur nos pays songez à la joie que les journalistes ont montré quand on a trouvé le boson de X et les ondes gravitationnelles ces dernières années demandez à n'importe qui dans la rue ce que c'est le boson de X et ce que sont les ondes gravitationnelles il y a très 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 peu de gens qui l'ont fait ça ne peut être que les docteurs ou les médecins en physique mais on est tellement fiers qu'on ait percé les secrets de l'infiniment petit avec des bosons de X et l'infiniment grand avec des ondes gravitationnelles qu'on se sent très fiers mais dans le même temps une cruauté infernale épouvantable se manifeste dans les noyés de la Méditerranée dans les massacres de Bachar el-Assad sur les petits enfants syriens qui étouffent un coup de gaz de combat sur les massacres un peu partout en Asie un peu partout en Afrique qui montre que le dieu d'amour n'est toujours pas respecté par la terre entière or Hachem c'est le dieu qui dialogue avec les hommes c'est dieu qui a pitié des hommes et les nomades sont tout naturellement soucieux de la pitié d'autrui parce que les nomades changent d'interlocuteur ce sont des commerçants ce sont des gens qui doivent séduire autrui et par conséquent respecter sa singularité tandis que les sédentaires considèrent les hommes par des numéros comme le faisaient les égyptiens qui n'ont ni nom ni visage comme ça peut se voir sur les fraises des égyptiennes donc le peuple juif est sur terre pour réconcilier les sédentaires et les nomades en donnant exemple par son comportement et par son étude sa manière de vivre en paix entre les uns et les autres entre les fils aînés et les fils cadets comme Kain et Abel entre les commerçants et les fabricants et entre les élus et les permanents on ne peut pas dire que ça marcherait très bien dans la terre d'Israël d'aujourd'hui mais en tout cas c'est un exemple un peu suspect de la démocratie parce qu'ils en abusent semble-t-il qui est une leçon considérable pour tous ces voisins arabes donc ces deux parachilotes de Har-Boukoukotai apparemment incohérents sont un véritable hymne au temps messianique qui sont la concrétisation de cette paix entre les uns et les autres malgré leur différence de regard sur l'âge merci de votre attention merci Claude s'il y a des questions ouvrir votre micro si on réagit à votre caméra qu'on soit tous sur l'application c'est la libération des esclaves il y a un exemple très précis aux cités dans la Bible qui est quand les babyloniens ont été ont commencé à conquérir Jérusalem ça s'est fait en deux fois et après la première fois les hébreux les juifs ont libéré les esclaves Jérémie dit mais comme les choses se sont interrogées tout de suite ils ont annulé leur libération des esclaves et donc Jérémie dit que ça ça a été la cause dans Jérémie la colère divine et d'être revenu sur la libération de les avoir maintenus en esclaves et à ce moment là ensuite il y a eu la destruction totale de Jérusalem on est en moins 589 donc cet aspect de libération annulée des esclaves était considéré comme une cause d'irrimante oui ça ne m'étonne pas du tout d'ailleurs oui et pour la sortie des livres on dit qu'il y a eu la même demande qui a été faite aux juifs c'est qu'ils devaient d'abord libérer leurs propres esclaves pour être libérés eux-mêmes en tant qu'esclaves des égyptiens ça c'est le respect de la liberté humaine est un enseignement complètement central dans le judaïsme qui est d'ailleurs cohérent avec la création de l'homme puisque tous les hommes sont frères puisqu'ils sont du même à la marichonne et d'autre part ils ont tous un souffle divin c'est comme ça que l'homme a été créé or on n'imagine pas un dieu ayant une allégeance quelconque à quelle autorité qu'ils soient donc ils sont libres comme dieu mais le mitraje dit quand on fabrique des pièces de monnaie on a un seau et les pièces sont identiques dieu avait un seau et pourtant tous les hommes sont différents donc un homme est un abrégé de l'humanité cet enseignement me plaît beaucoup et en fait c'est probablement ça le noyau théorique de la paix universelle si on considère chaque homme comme une finalité non pas comme un moyen on est sur la voie des dames siennes autre remarque je crois que ça a été suffisamment clair pour qu'il n'y ait pas d'autres questions merci en tout cas à tous merci à Claude merci à vous tous d'avoir participé à cette étude et on vous donne rendez-vous dimanche soir à 20h30 pour me célébrer Yom Yoroshalayim comme vous l'avez eu sur le mail qui a été diffusé cette semaine avec le grand rabbin de France le grand rabbin Bernheim le rabbin puisque nous faisons ça avec la victoire donc le rabbin Sebag et le rabbin Mulevski donc je vous donne rendez-vous 20h30 dimanche prochain et avec Yodabiti de Jérusalem bonne soirée merci Shabbat Shalom Shabbat Shalom bonne soirée à tous merci Marc merci merci Shabbat Shalom